Que faire avant de lancer la pyrolyse du four ? Je vous explique tout ça. Bonjour à tous, Thomas de chez DefiTech. Que faire avant une pyrolyse du four, avant de lancer la pyrolyse ? Rapidement, pyrolyse, fonction extraordinaire. On le reconnaît aussi avec un petit joint en type de tissu. C'est le fait de monter à presque 500 degrés, 485 degrés pour la plupart des fours et en fait de brûler tout à l'intérieur. Il y a une vidéo où j'en parle, que faire après une pyrolyse ? Ça, c'est dans mon autre vidéo, vous le verrez après. Mais que faire également avant la pyrolyse ? Également, la pyrolyse, faites-le régulièrement. Régulièrement, vous voudrez dire 5, 6 fois par an. N'attendez pas de le faire une fois tous les 3 ans, sinon ça risque de fumer un petit peu fatalement. Elle brûle tout ce qu'il y a à l'intérieur. Avant de lancer la pyrolyse, voici les choses à faire. Pour la plupart des modèles, la plupart des modèles, on enlève. Alors, c'est un mauvais exemple celui-ci, c'est un four gagoneau, mais je voulais quand même vous montrer. Parce qu'on pourrait presque pyrolyser ça en gagoneau. Vous enlevez tous les accessoires du four. N'oubliez pas d'enlever les gris. Je vous montrerai une vidéo, comment nettoyer facilement vos platines et vos gris, facilement la vaisselle. Ne les laissez certainement pas en pyrolyse, c'est des soudures, elles pourraient vraiment et définitivement s'abîmer. Les accessoires sont enlevés. Que faut-il enlever encore pour une pyrolyse efficace ? Il faut également enlever les supports d'accessoires, quelque chose qu'on oublie souvent. La plupart du temps, vous avez des gris qui sont emboîtés. Et enlevez les supports d'accessoires. Deux choses à faire encore avant de lancer votre pyrolyse. Éliminez les gros morceaux éventuels que vous pourriez avoir. Parfois, vous ne voyez pas tout et peut-être que vous avez des morceaux de gras qui sont un peu plus gros qui vont coller dedans. Enlevez-les, c'est très important. Dernière chose à faire, car pour rappel, la pyrolyse sert à nettoyer l'enceinte du four et à enlever une odeur et les endroits difficilement atteignables pour ne pas utiliser de produit. Ok, ça c'est pour l'enceinte. Mais que faire pour la porte ? Que faire pour la porte et pour la vitre de cette porte ? La pyrolyse ne nettoiera pas votre porte. Donc, il faut impérativement nettoyer votre porte, la dégraisser, à ce moment-là la dégraisser, enlever les traces. Si la pyrolyse vient à cuire, vous pourriez avoir une trace définitive qui reste dans votre verre. Dernier conseil à respecter pour la pyrolyse. N'oubliez pas qu'une pyrolyse, c'est environ 2h30, 3h, voire 3h30 pour certains fours. C'est très long, c'est sécurisé. Vous avez une sécurité à la montée en température et à la redescente en température. Vous ne pouvez pas ouvrir la porte de votre four. Aussi, c'est très chaud une pyrolyse. C'est très très chaud, donc le four ventile énormément. Donc, je vous conseille d'être à la maison quand vous faites une pyrolyse et également de bien ventiler la pièce. Il n'y a pas de risque d'incendie, mais juste pour ne pas avoir trop de chaleur. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a bien aidé. Vous retrouvez également en description la vidéo « Que faire après une pyrolyse ? » Donc, vous avez avant, après. Et grâce à ça, vous avez normalement tous les trucs et astuces pour une pyrolyse réussie. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, laissez des commentaires. Retrouvez-nous sur Instagram, également sur Facebook. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501